N'hésitez pas à nous dire dans le chat si le niveau son c'est tout bon si on nous entend bien salut Migo, salut TheFast3, salut Est-U-Best Est-U-Best aujourd'hui nous sommes en compagnie de Laurent Vercueil et avant d'aller plus loin bonjour monsieur Vercueil bonjour Damien dites-nous un peu qui êtes-vous et que faites-vous d'habitude le matin quand vous ne vous joignez pas à nous pour jouer aux jeux vidéo de rien ? Moi je ne travaille pas très loin d'ici je travaille au CHU qui est à deux stations du tram le matin le mardi matin c'est un petit créneau un peu creux donc c'est pratique mon activité clinique c'est l'électrophysiologie donc l'enregistrement de l'activité cérébrale est-ce que tu m'entends bien avec le masque ? Ouais ça va l'heure d'être bon monte un peu le son notre son comment est-ce qu'on fait ça ? avec le petit curseur qui est ici ? 1, 2, 1, 2, c'est mieux ? on va partir du principe que c'est mieux donc de base c'est étudier l'activité électrique cérébrale de personnes qui ont des problèmes de santé d'accord et les enregistrements se font sur toute la journée généralement le démarrage est assez ah ouais je vais monter le son ou crier le démarrage est progressif donc le mardi je n'ai pas de consultation ça tombe bien et alors souvent j'y place des réunions par exemple d'équipe avec l'équipe de l'institut de neurosciences avec qui je travaille voilà c'est souvent un petit peu l'occasion pour moi de placer des réunions ce matin il n'y aura pas de réunion ce sera du jeu vidéo nickel du coup amateur de jeux vidéo ou pas du tout en fait ? dans le temps franchement j'ai complètement décroché mais j'ai connu l'époque Lara Croft par exemple j'étais fanat de Lara Croft sur PS1 ou PS2 ? je pense que c'était la PS1 c'était la première on est pour vous dire on est au début des années 90 je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés mois de 91 ça y est 30 ans cette année je pense que la PS1 j'avais dû l'acheter en 92-93 on y jouait avec voilà ok et bien aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Amnesia Rebirth c'est un jeu vidéo qui a été développé par Frictional Game un studio suédois spécialisé dans les survivants vol horreur et les jeux de combat il est sorti l'année dernière le 20 octobre 2020 en fait c'est la suite d'un jeu plus ancien je ne me rappelle plus quand est-ce qu'est sorti l'ancien mais là en tout cas le nouveau est assez récent il est sorti sur PS4 du coup il y a 4 générations de consoles qui sont passées et sinon il est disponible aussi sur ordi c'est un jeu vidéo solo en FPS donc du coup en vue à la première personne c'est assez important pour faire un survival horror d'être immergé voilà d'être immergé et de pouvoir se mettre à la place du personnage donc du coup on va lancer ça tout de suite on va changer de scène on a tout parfait on clique ici et ça va se lancer donc du coup on a choisi de partir sur une manette ça nous paraissait mieux ça nous paraissait mieux que jouer au clavier en tout cas moi je sais que je suis plus manette que clavier ah ouais ça fait longtemps mais la manette on va changer depuis la PS1 ouais et puis en plus là elle est paramétrée elle est paramétrée comme si c'était une manette de Xbox j'ai l'impression ça parle de bouton A et B mais en fait genre A il est là B il est là en fait si on regarde pas trop la manette on se rappelle assez rapidement de où est l'équivalent des différents boutons mais on va revoir ça dans un instant du coup niveau histoire là le joueur il incarne une héroïne qui s'appelle Anastasia Trianon c'est une dessinatrice technique française qui rejoint une expédition archéologique en Algérie en 1937 il y a un crash d'avion elle part à la recherche de son mari Salim et l'un des trucs qui est qui est important en termes de mécanique de gameplay en fait c'est que bah notre notre chère Anastasia elle n'a pas d'armes et elle n'aura jamais d'armes en fait elle est vraiment vraiment sans défense et au final c'est vachement impactant en termes de gameplay pour un survival horror c'est assez original en plus on a l'habitude Resident Evil et compagnie d'avoir des armes partout ou éventuellement des munitions un peu rares mais là vraiment les ennemis il va falloir les éviter et en plus on a un personnage qui est sujet à des crises d'angoisse donc du coup il faut qu'elle reste équilibrée psychologiquement et qu'elle bascule pas dans la crise d'angoisse parce que sinon bah ça sera vraiment problématique elle a un lien de parenté avec Lara Croft non non c'est pas sa fille je pense que le seul lien c'est d'être une femme du coup on va appuyer sur charger la partie alors est-ce que les joysticks fonctionnent bien ah non on n'a pas de réaction je clique non vous voyez on me glisse dans l'oreille qui a un petit souci technique alors il va se glisser derrière nous le producteur Simon Régis alors il faut que désolé évidemment si les choses étaient toujours simples ça ce sont les aléas du direct voilà vous voyez les coulisses les coulisses ça fait combien de temps que vous exercez à Grenoble je suis arrivé à Grenoble en donc tu exerces à Grenoble oui je suis arrivé à Grenoble en 99 et j'étais nommé sur le poste que j'occupe aujourd'hui en 2001 le 1er juin 2001 dans 15 jours 20 ans et bon anniversaire du coup des 20 ans c'est bon c'est bon la manette marche la manette marche c'est un peu déjà le nom Amnésia pourquoi Amnésia quel rapport avec la mémoire parce qu'on se rend compte lors de la scène cinématique de début qu'elle semble avoir des problèmes de mémoire d'un point de vue scénaristique on comprend assez vite qu'il y a plus de temps qui s'est écoulé que ce qu'il devrait elle a de vagues souvenirs qui lui reviennent au fur et à mesure de l'histoire au fur et à mesure qu'elle trouve des photos des notes laissées par les autres personnes qui étaient dans l'avion donc elle a un problème de mémoire alors qu'est-ce qu'il se passe exactement on se doute que c'est relatif au crash alors je ne sais pas est-ce que c'est un traumatisme crânien est-ce que tu m'as donné des petits indices on est dans le domaine de l'émotion et dans le domaine de la mémoire donc on arrive sur un terrain extrêmement étudié forcément qui sont toutes ces connexions entre émotions et mémoire et si lesquelles ne marchent pas tu as su apprendre à te dire c'est notre joyeux manette et ta lumière en polo et donc là je charge la partie oui je charge la partie c'est un vieux réflexe oui oui s'il y a toujours la flex les boutons sont quasiment les mêmes c'est pas un réflexe j'ai tort de dire que c'est un réflexe ça c'est de la mémoire procédurale c'est à dire qu'en gros cette manette je ne l'ai pas eu en main depuis 20 ans 25 ans et bien n'empêche que en gros pour lancer je sais où mettre le pouce et je sais à plier c'est comme le vélo la manette de Playstation ça ne s'oublie pas c'est tout ce qui est une mémoire des savoir-faire je vais laisser juste peut-être vous décaler un peu vers moi c'est une mémoire qu'on appelle implicite c'est une mémoire qu'on a du mal à décrire donc la mémoire des savoir-faire qui fait que je ne savais pas que je savais ça je ne savais pas que je savais que le pouce allait là mais c'était toujours le fait de prendre la manette c'est venu et je savais comment valider c'était toujours encodé dans un coin à l'une des mémoires du coup on va prendre si je me rappelle bien celle-ci la Cassandra ? ouais il me semble que le crash de l'avion vient d'avoir lieu du coup on skip un peu la scène cinématique de début après un crash en avion tacitri annonce au réveil dans le désert parmi les débris de l'avion mais quelque chose ne va pas elle est malade il semble que plusieurs jours se sont écoulés mais ça elle ne s'en rappelle pas et le reste de l'équipage à être disparu y compris son mari Salim elle doit le trouver là non il faut appuyer sur une touche la quelle ? non c'est juste c'est tout ah c'est c'est juste c'était encore en train de charger du coup si on commence un peu par le départ genre concrètement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur dans le cerveau ou dans le reste du corps d'ailleurs en gros il y a une structure qui est très concernée par la peur c'est l'amidale l'amidale c'est la région qui va être informée avant tout le reste d'un événement dangereux d'un élément dangereux de l'environnement et en fait les circuits qui identifient ça qui identifient le danger c'est un circuit ultra rapide qui devance beaucoup la prise de conscience ce qui fait que généralement on a peur avant de savoir qu'on a eu peur on a toutes les réactions physiques de la peur avant de savoir ce qui nous a fait peur comme pour la douleur en fait genre quand on a une comme pour la douleur tu as tous fait raison la douleur c'est également le cas la douleur mobilise des réactions qui sont elles réflexes dans le sens où elles sont vraiment intégrées à un niveau médulaire dans la moelle épinière donc très loin du cerveau qui fait que tu retires la main de la plaque chauffante avant de réaliser que tu as eu mal et que c'était chaud tu retires la main puis tu te dis que c'est chaud oh là là c'est chaud là il faut qu'on rentre un coup donc je rentre comment là ? alors le gauche je dirais ouais je vais rester le gauche ah oui ça y est elle rentre tranquille donc là je suis au sol dans l'avion dans l'avion il faut qu'elle atteigne c'est Medoc parce qu'elle est en train de faire une attaque de panique regardez ça va être celle-ci ouais gâchette là d'accord là c'est ma mémoire est bonne le Medoc qu'elle prend c'est un truc qui finit en homme hum sachant qu'on est en 1937 l'audanome l'audanome c'est crédible ça ? oui oui je pense qu'à l'époque l'audanome c'était un sédatif un fort sédatif donc tous les sédatifs ça permet de réduire l'anxiété les émotions de favoriser le sommeil ok bah du coup là elle prend ça pour lutter contre tout ce qui est crise d'angoisse et du coup les crises d'angoisse par rapport à la peur telle qu'elle est censée marcher en temps normal pourquoi est-ce que ça peut basculer en crise de la tessie à partir de quel moment ça bascule là pour le moment quand même elle est dans une situation qui est pas très confortable je pense que visiblement l'avion est craché c'est ça ? ouais elle sait pas où elle est donc franchement il y a des motifs d'avoir peur la peur c'est une réaction normale on a tous peur pour de bonnes raisons la crise d'angoisse elle est une réaction anormale en gros dans la crise d'angoisse tu mobilises tous les éléments de la peur donc l'accélération du rythme cardiaque l'accélération de la respiration la transpiration et bien sûr les sentiments associés alors qu'il n'y a pas il n'y a pas de cause la crise d'angoisse c'est une peur sans objet c'est comme ça qu'on a défini il n'y a pas d'objet il n'y a pas d'objet elle se déclenche et c'est la raison pour laquelle c'est un problème médical c'est un problème qui conduit à consulter puisque je ne sais pas j'étais chez moi tranquillement sur le canapé et tout d'un coup j'ai senti la tête qui se met à tourner la respiration qui devenait difficile le coeur qui s'accélérait il n'y avait pas de raison docteur j'étais devant ma télé tranquillement chez moi et ça c'est une crise d'angoisse les circuits de la peur qui se déclenchent de manière un peu rendu homme comme ça ça c'est exactement ça on a un amigo qui nous demande dans le chat à quand on peut dater l'invention de la neurologie et du coup moi je compléterais genre en 1937 on en était où vis-à-vis de tout ce qui est bien après en gros la neurologie la première chaire de neurologie c'est Charcot vous avez peut-être entendu parler de Jean-Martin Charcot qui est en gros le premier neurologue identifié comme tel ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cerveau avant et pas des gens qui s'intéressaient au cerveau mais disons que la discipline neurologique c'est vraiment l'époque de Charcot Charcot il est mort en 1893 sa carrière c'est en gros 1860 1893 par là et on aime bien aussi mentionner Broca parce que donc là j'interagis ouais en visant ça avec du coup le centre du champ de vision ah oui d'accord ok donc Broca lui c'est 1858 et Broca il publie c'est un anthropologue un médecin qui publie le premier cas où il établit une corrélation très très nette entre une lésion d'un endroit très spécifique du cerveau et un trouble du langage en fait il suivait un patient qui s'appelait monsieur Leborgne et qui à la suite d'un accident vasculaire cérébral s'est mis à perdre complètement le langage sans toutefois perdre la compréhension du langage et il passait son temps en fait à répéter tant 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 et après sa mort le cerveau est récupéré par Broca qu'il étudie et qui montre qu'il y a une petite lésion sur la partie gauche et antérieure du cerveau ce qu'on appelle maintenant l'ère de Broca qui est une région très importante pour la production du langage pas pour la compréhension mais pour la production du langage et donc on établit une corrélation c'est souvent historiquement c'est souvent avec ce genre de dégâts qu'on a cartographié j'ai un exemple qui me vient en tête de quelqu'un qui avait reçu une barre de métal en travers du crâne mais qui a survécu du coup on voit des trucs qui marchaient pas qui marchent plus et en fait on cartographie par défaut quand elle zone et puis là ça veut dire qu'elle faisait ça mais le cas dont tu parles c'est le cas de Phineas Gage qui a été popularisé notamment par Antonio Damasio et effectivement tu as raison la neurologie qui est l'étude du cerveau malade permet de beaucoup comprendre le cerveau sain on le comprend en creux en gros mais on le comprend beaucoup comme ça lorsque ça dysfonctionne on essaie de comprendre quelles sont les régions quelles sont les structures quel est le réseau qui dysfonctionne et ça nous permet de comprendre comment ça fonctionne on va appuyer sur X du coup elle est en état de choc elle sait pas ce qu'elle alors ça doit être ça doit être mal dit mais je pense que c'est carré il faut que je me souviens elle mourra trouve Salim alors c'est son écriture mais elle ne s'en rappelle pas I have to remember she will die find Salim Salim c'est son mari ouais on livre mon écriture mais je ne m'en souviens pas ok voilà là du coup on est dans l'avion et on va se déplacer c'est ça ah j'ai raté la porte il y a des commandes il y a des commandes une radio avec un gros bouton si on vise le bouton avec l'autre testique je ne suis pas très doué pour vous ah oui d'accord hop ça va chaud pas là hello this is Tassi oh ouais j'appuie là il ne passe pas grand chose ouais on peut bouger un peu les leviers les leviers ? ouais alors quand on attrape un truc on bouge avec le joystick droit si ça peut bouger ça bouge un peu ou alors avec le joystick euh c'est peut-être faux attraper avec la gâchette droite non je recule c'est peut-être les petites flèches ah d'accord c'est drôle ça me fait penser vous savez quand on utilise son digicode tous les jours mais qu'on est incapable de le donner à quelqu'un voilà c'est pareil sur la manette en main c'est ce que je disais il y a des choses que je sais faire ah je reviens en arrière là ouais ça c'est son petit carnet je reviens c'est le petit rond et là il me semble que c'est appuyer sur gâchette en visant en bougeant le regard avec le joystick droit ah là là ça a bougé ça a bougé non ? alors mettons on l'attrape ah c'est arrivé quand on te filme c'est ça genre le même joystick c'est ça le même joystick mais on est accroupi là non ? j'ai l'impression qu'on est accroupi ah oui on était accroupi hop quand on l'attrape il faut bouger des éléments avec le petit joystick donc là j'attrape et ça tourne c'est ça et ça tourne il faut quand même qu'on se déplace dans l'avion parce qu'il a dit le docteur machin a dit qu'il y avait bientôt plus de batterie alors du coup je sais pas si là tu vois la différence avec Lara Croft et tout mais il y a quand même un élément qui est un peu particulier à ce jeu c'est qu'il y a pas ce qu'on appelle de HUD il n'y a pas de barre de vie il n'y a pas de cartes pour favoriser l'immersion et puis pareil si tu regardes vers le bas si tu regardes vers le bas on voit ses pieds on voit ses bras ça aussi c'est pas toujours le cas mais globalement on voit son coeur ah je peux prendre ça si je veux c'est ça ? ouais il suffit de le regarder appuyer sur la gâchette gauche non droite d'abord le regarder avec le petit joystick il faut le prendre et là ça te dit qu'avec la croix tu peux le faire tourner des fois il y aura peut-être des indices cachés en dessous des choses dangereuses alors là je pense qu'il faut sortir donc il faut trouver la porte de l'avion déjà hop 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 il me semble qu'il est peut-être par là sur la gauche le seul truc qu'il y aura dans le jeu en termes comme ça d'affichage tête haute c'est des fois un peu des stris sur le bord de l'écran quand on est en train de commencer à faire une crise de panique et qu'il faut faire quelque chose là sur la gauche ah oui ah oui très bon attention à votre tête il y a des poignées je crois RS c'est quoi RS ? c'est stick droit c'est ce qu'on a vu tout à l'heure le fait que quand on appuie on peut bouger mais là c'est fermé il faut d'abord ramasser la poignée par terre il y a une poignée par terre ouais ah oui exact du coup l'aventure c'est ce bouton là ouais c'est ça là il suffit de sécher ça appuyer sur croix et viser la poignée avec appuyer sur le gâchette droite et là du coup on peut manipuler et ouvrir la porte on vise la petite gâchette hop voilà on appuie et on tourne comme si on tournait manuellement la poignée je tournais quoi là ? d'abord l'attraper je tourne et ensuite la tourne ah ça y est bienvenue en avion sous le soleil de plomb est-ce qu'il y a des liens à faire entre tout ce qui est crise de panique stress post-traumatique ou est-ce que c'est encore un truc ah bien sûr un peu différent quand même non non bien sûr en fait tu sais on parle maintenant beaucoup de régulation émotionnelle ouais c'est à dire que bon ben l'existence est compliquée ça arrive d'avoir des événements de vie difficiles et on est tous équipés d'un système de régulation émotionnelle qui nous permet de gérer ça voilà d'essayer d'éviter que les tiens il y a un objet là-bas que les événements aient un impact trop important sur nos circuits émotionnels par exemple et en fait en gros les mécanismes post-traumatiques sont des mécanismes où cette régulation émotionnelle est défectueuse j'aurais bien relevé la tête là mais je vois rien sans regarder où on allait on est tombé sur une tombe pas assez profonde de toute évidence ah d'accord oui on va relever un peu les yeux ah oui c'est une tombe ah effectivement c'est une tombe du coup il y a ce phase 3 qui demande qu'est-ce qu'on fait quand elle commence à paniquer et ben il faut fuir fuir ce qui l'a fait paniquer genre typiquement tout à la fois plus tard on va commencer à rencontrer des ennemis il faut pas trop regarder les ennemis mais en même temps il faut savoir où ils sont il faut se cacher dans le noir mais plus on reste dans le noir plus elle panique du coup tu peux pas y rester 30 ans là je pense qu'on va se perdre dans le désert si on n'avance pas d'accord tu reviens sur les pas ? ouais on va revenir sur nos pas par ici et comment je vais fuir moi ? parce que là tu vois je me déplace mais pas très vite quand même j'ai l'impression qu'on a accroupi appuie un petit coup là ouais c'est ça on était accroupi et si tu avances en appuyant sur gauche elle se doit courir ah sur gauche ? ouais sur la gâchette gauche non la grande gâchette gauche ouais elle marche un peu plus vite quand t'appuies sur la grande gâchette gauche alors ça pareil il y a un petit élément en arrière-plan mais elle entend des bruits en fait genre là par exemple on se rend compte qu'elle entend cette espèce de un peu partout et ça quand elle est stressée elle entend de plus en plus ce genre de bruit est-ce que la peur à un certain niveau provoque ce genre d'hallucinations visuelles auditives ? oui 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 c'est sa fonction en fait c'est à dire que la peur puisque la peur encore une fois c'est quelque chose de physiologique et de normal c'est là pour nous protéger ça modifie de façon importante non seulement l'état physique en se préparant d'abord à s'immobiliser le premier temps c'est le freezing c'est l'immobilisation et ça peut se limiter au freezing il y a des animaux qui sous l'effet de la peur ne connaissent qu'une seule solution c'est de friser ah oui c'est pas le cas des chèvres d'ailleurs on leur fait très peur dans un coup beaucoup d'animaux beaucoup d'animaux mais l'être humain aussi on a un réseau qui nous permet de nous immobiliser complètement plusieurs buts éventuellement passer inaperçu d'un prédateur qui comme tous les prédateurs les prédateurs ont une propriété c'est d'être très sensibles au mouvement au déplacement pour la bonne raison comme c'est un prédateur ils ont intérêt à ajuster leur cible et donc à identifier clairement où se trouve la cible où elle va se trouver dans quelques moments plus tard donc en s'immobilisant il y a deux intérêts d'une part récupérer le maximum d'informations sur l'environnement parce que si on se met à bouger tout de suite on va avoir moins d'informations et ensuite passer inaperçu si le prédateur est très sensible au mouvement vous vous rappelez Jurassic Park Jurassic Park surtout ne pas bouger mais c'est vrai que ça répond à une question que je me posais parce que des fois on peut avoir l'impression que à quoi ça a servi que l'évolution nous dote comme ça de la peur, de la panique si ça nous fait perdre nos moyens qu'on ne bouge plus, qu'on n'arrive plus à réfléchir en vrai ça paraît un peu en fait encore une fois la peur a été sélectionnée pour de bonnes raisons la peur c'est ce qui nous permet de nous protéger le problème c'est effectivement la partie angoisse où il n'y a plus d'objet et où là on est devant quelque chose qui relève de la pathologie être angoissé c'est avoir peur pour de mauvaises raisons le problème c'est que comme je le disais l'angoisse va mobiliser les mêmes réseaux les mêmes systèmes que la peur donc on va se retrouver dans une situation par exemple, pas que, mais d'abord d'immobilisation on va se figer et puis on va récupérer le maximum d'informations pertinentes il faut se mettre un peu à l'ombre puis ça commence à avoir trop chaud c'est dans cette... face à la... face à ça on appuie et je tombe avec le joystick droit les deux en même temps on maintient appuyé et on lève le joystick droit ah oui ça y est bon en vrai il n'y a rien dedans mais il peut y avoir des mâles un peu partout on peut attraper un danger mais du coup il n'y a pas un décalage quand même entre... on peut le lâcher on va partir sur la droite en fait on suit... ils ont laissé des traces de pas un peu partout dans le sable et on va suivre... on va suivre un peu leurs traces de pas sur la droite il y en a par là ? ouais là on aperçoit ouais on aperçoit qu'ils sont passés par là il y a des traces de pas dans le sable à droite à gauche des objets par la soirée du coup il n'y a pas quand même un décalage entre les circuits de peur qu'on a et les risques auxquels on est réellement exposé de nos jours dans le sens où on n'a pas vraiment besoin de se rendre immobile pour fuir des crédateurs mais le problème c'est que nous notre environnement aujourd'hui il est quand même beaucoup plus secure qu'il y a ne serait-ce que 10 ou 20 mille ans en arrière c'est sûr mais notre cerveau il n'a pas eu le temps d'évoluer au point de nous rendre insensibles à la détection notamment de choses qui sont élémentaires qui sont les formes mobiles lorsque vous avez en rétine périphérie quelque chose qui passe ou une impression de quelque chose qui passe votre interprétation ça va être un animal on a une tendance en fait à interpréter tous les mouvements comme étant d'origine biologique alors que de fait on est quand même moins entouré de de mouvements biologiques aujourd'hui on a plutôt des mouvements artificiels et néanmoins on reste sensible à ça et on reste avec des a priori des biais interprétatifs et qui sont des biais perceptifs salim salim ayuna non c'est moi qui appelle c'est elle qui cherche salim il y a un migo qui nous demande dans le chat est-ce que du coup il existe tant qu'on parle un peu de pathologie des gens qui n'ont pas peur du tout et du coup avoir pas peur c'est genre un super pouvoir ou plutôt un handicap ? alors des gens qui n'ont pas peur du tout je crois pas qu'on connaisse on connait des gens qui ont visiblement des amygdales qui sont très très peu sensibles et il y avait vous vous rappelez le grimpeur Axel Onote celui qui a grimpé El Capitan ah oui je sais pas si c'est lui précisément mais on a des exemples comme ça voilà des gens au moins où on se dit qu'ils sont exactement il était passé en IRM fonctionnel donc de manière à regarder son cerveau fonctionner en l'exposant à des images effrayantes qui pour la plupart d'entre nous sont effrayantes et on s'est rendu compte que ces amygdales ne répondaient pas du tout comme celles des témoins ils étaient beaucoup moins sensibles à l'exposition à des images émotionnantes mais ça c'est inné ou c'est qui ? dans le sens qu'il l'a appris ou il l'aimait comme ça ? alors il y a sûrement des choses qui s'entraident et qui sont possibles à acquérir c'est certain parce qu'autour de l'amygdale on développe tout un ensemble de réseaux notamment les fameuses connexions entre le lobe préfrontal et l'amygdale qui sont des réseaux de contrôle des émotions et heureusement qu'on a ça sinon on serait complètement donc ça c'est des choses qui peuvent se travailler évidemment je rentre là-dedans ? ouais il gâche à droite je vois plus rien il va faire tout de l'autre est-ce que le vertige c'est une peur ? alors le vertige on parle de la peur du vide c'est ça ? le fait d'être en hauteur du coup est-ce qu'il y a une différence entre la peur du vide et le vertige ? le vertige est un terme très très fourre-tout nous en clinique on s'en méfie beaucoup parce que les gens lorsqu'ils disent qu'ils ont des vertiges il faut aller plus loin parce que c'est pas souvent clair ce qu'est un vertige pour une personne ou pour un autre ensuite la peur du vide en fait il y a toute une situation c'est peut-être normal si vous passez sur une planche tendue entre deux éléments très très élevés au-dessus d'un vide de centaines de mètres c'est un vertige qui est incompréhensible en revanche sur un escabeau avoir peur du vide ça devient pathologique donc dans ce gradient il y a des choses qui relèvent de l'angoisse et des choses qui sont des choses qui sont de la peur réelle en fonction du niveau d'exposition au danger ouais ouais je vois je vois pourquoi est-ce qu'on a pas tous peur de la même chose parce que je me rends compte qu'on a des peurs qu'on a tous en commun et puis d'autres qui nous sont très spécifiques alors en même temps pour avoir carrément exagéré je suis d'accord mais en même temps il y a quand même des grands groupes c'est à dire que il y a des gens tu vois tu as des profils communs quand même on peut dire que même s'il y a des façons un peu individuelles d'avoir peur de choses tu as des grands profils qui font qu'on sait qu'il y a des gens qui ont peur du vide il y a des gens qui sont claustrophobes qui n'aiment pas aller à des endroits clos, fermés il y a des gens qui ensuite il y a une mécanique de l'angoisse qui est très connectée à ce qu'on appelle l'anxiété l'anxiété, on en a pas encore parlé mais on est sur ces mêmes circuits et l'anxiété c'est en gros l'anticipation de ce qui va se passer typiquement un genre de jeu comme ça va favoriser l'anxiété c'est à dire que je me projette dans ce qui peut arriver mais je ne me projette pas de manière très détendue en me disant ça va être chouette il va y avoir des cadeaux qui vont tomber mais plutôt quelle est la prochaine horaire, qu'est-ce qui va me tomber sur le drabeau et en fait les gens qui sont anxieux et l'anxiété est quelque chose qui est extrêmement extrêmement présent dans la société moderne l'anxiété c'est l'anticipation négative de l'avenir c'est le fait de se projeter sur ce qui va arriver en se disant qu'est-ce qui va m'arriver comme bricole et quand on n'y pense il peut nous arriver quand même pas mal de bricole donc les gens qui sont anxieux sont en fait sans arrêt occupés et ça leur pompe une énergie considérable par l'anticipation de tout ce qui peut se produire en fonction des hypothèses qu'ils vont faire et si je rentre dans cette pièce qu'est-ce qui va se produire et si... ça c'est un crayon ça c'est un crayon intéressant il y a peut-être un message d'accord donc elle tombe sur une photo d'elle avec son mari ok mais elle ne se rappelle pas elle n'est pas sûre que c'est son mari c'est ça ? non elle ne se rappelle pas être venue ici en tout cas mais on a des preuves qu'elle est venue ici d'accord et... ah voilà elle est pivotée je me disais qu'il fallait que je regarde derrière quand même alors... donc c'est bien elle ok d'accord on a quelques questions dans le chat une de... phase 3 là peut-être plus spécifique à tout ce qui est troubles bipolaires est-ce que les phases maniaques dérèdent le tel l'amidale et donc du coup la peur de fait ? disons que les phases maniaques vont constituer en gros une... une augmentation des niveaux émotionnels en général donc potentiellement je pense que ça peut favoriser les réactions de peur honnêtement j'ai aucune idée de... s'il y a eu des études spécifiques là-dessus pour essayer de mesurer le degré de... on peut tester... c'est joli d'ailleurs je peux t'en parler il y a eu des tests faits par exemple chez des gens qui avaient des lésions des amygdales donc pour des raisons médicales traumatiques ou vasculaires les accidents vasculaires cérébraux qui font que les gens ont une lésion de l'amidale et on va tester leur réactivité à la peur et pour ça on va notamment s'intéresser au sursaut le sursaut est un bon indicateur du niveau d'anxiété on va dire plus vous êtes anxieux plus vous anticipez que quelque chose va se passer de désagréable plus vous allez voir un sursaut qui est important et donc ça on peut mesurer le sursaut on met des capteurs et on regarde un petit peu l'intensité du sursaut et en fonction de la modulation de l'état émotionnel on peut arriver à avoir des sursauts très importants ça peut être vraiment jusqu'à des gens qui vont tomber par terre du fait du sursaut ou le sursaut minimum c'est le blink reflex c'est le clignement de paupières le tout petit c'est juste le clignement de paupières donc on a tous les gammes et en fait on s'est rendu compte que par exemple les gens qui avaient une lésion de l'amidale droite étaient des gens qui perdaient cette régulation par l'exposition dans les manips ils montent des films d'horreur par exemple et ils vont de temps en temps envoyer une stimulation un peu inattendue qui va déclencher un sursaut en fonction de ce qu'on appelle un jump square un jump square c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans les films d'horreur d'un seul coup on se rend pas compte mais en fait ça fait deux minutes que le volume moyen de la musique du film et des bruitages a diminué et paf ! d'un seul coup il y a quelque chose genre elle se lave le visage dans l'évier elle relève la tête et dans le reflet du miroir il y a quelqu'un derrière elle et paf ! mais le sursaut est un modèle moteur qui est passionnant enfin moi je me suis beaucoup intéressé au sursaut et c'est en fait un pattern qui est assez complexe quand même et avec une voie de propagation dans le cerveau qui est une voie très très lente par rapport par exemple à la motricité volontaire qui est extrêmement rapide très très fine c'est en gros la manipulation digitale ou l'utilisation des lèvres, de la bouche, de la langue pour parler ça demande très fin le sursaut c'est très grossier, c'est très proximal et en fait le noyau qui commande le sursaut il est à la partie tout à fait en bas du tronc cérébral c'est à dire à un niveau très très archaïque et il va commander sur toutes les racines sursauter c'est lever les bras et voilà, de manière très 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 lente, très intéressante on va commencer à aller faire un tour dans les îles pour croire comment est-ce que je sors de là ? B c'est lequel B ? il y a des souvenirs mais la peur c'est forcément, on en parlait tout à l'heure par rapport à la douleur mais c'est forcément des trucs un peu plus lents dans le cerveau donc il faut quand même avoir compris la situation pour avoir peur alors que la douleur c'est vraiment un capteur qui dit oula il faut retirer la note mais pourtant si on ne comprend pas la situation on n'a pas peur non, tu as peur tu as peur d'abord tu as peur d'abord et après tu comprends la situation et ça c'est un psychologue de la fin du 19ème William James le frère de l'écrivain Henry James qui l'a compris le premier et qui a dit la chose suivante quand on croise un ours sur le chemin de montagne c'est pas parce qu'on a peur qu'on a les jambes qui flageolent le tremblement qui arrive, la transpiration, le coeur qui bat fort, etc. c'est parce qu'en fait on a le coeur qui bat fort, les jambes qui flageolent, qu'on a peur donc il y a d'abord les réactions physiques et ensuite la compréhension de ce qui se passe et du sentiment et du coup on va aller faire un tour un peu dans les grottes du coup est-ce qu'on peut provoquer artificiellement une sensation de peur juste en je sais pas, en faisant en sorte que le rythme cardiaque de quelqu'un augmente genre on lui file de l'adrénaline, on va le mettre dans le noir du coup il va avoir l'impression d'avoir peur du noir oui bien sûr alors typiquement l'adré, l'adrénaline, l'injection d'adrénaline, c'est extrêmement désagréable et ça provoque une sensation de peur alors le plus souvent lorsqu'on fait de l'adrénaline, la personne est quand même dans un sale état et elle n'a pas le temps de s'apercevoir mais tout ce qui va manipuler un petit peu ce système là va favoriser la peur donc c'est probablement évaritaire ça hein ? oui elle est pertinente forte je pense que c'est elle est-ce que l'amnésie ça peut vraiment être aussi poussé ? genre est-ce que l'amnésie c'est vraiment comme dans les œuvres de fiction genre on se rappelle pas du tout et ça peut mettre un petit moment à revenir ou c'est plus subtil que ça ? c'est beaucoup plus subtil que ça et en fait il n'y a pas une amnésie, il y en a beaucoup une amnésie qui est souvent présente dans les œuvres de fiction c'est une amnésie qui n'existe quasiment jamais en clinique c'est l'amnésie d'identité, c'est la personne qui ne sait plus qui elle est, qui ne reconnaît plus son entourage qui a perdu des années d'existence cette amnésie là, qu'on appelle l'amnésie rétrograde et l'amnésie d'identité, elle est exceptionnelle en pratique clinique c'est quelque chose qui existe presque jamais c'est une lettre en allemand c'est une lettre en allemand c'est marrant, on devine plus ou moins que ça devait être un couple un couple que monsieur est décédé, que madame l'a pas supporté Eva Ritter, c'est Lucas Ritter du coup madame Ritter a peut-être mis sur un séjour on a une petite question dans le live d'ailleurs c'est une question que je pensais poser aussi à un moment est-ce que la peur c'est culturel, c'est inné, c'est génétique bon on a compris qu'il y a les mécaniques de la peur alors on peut se douter qu'elles sont innées mais par contre est-ce que ce dont quoi on a peur c'est culturel ? c'est quelque chose qu'on apprend à avoir peur la peur est programmée biologiquement c'est un produit de l'évolution c'est clairement quelque chose qui nous a permis de survivre jusqu'à présent et d'évoluer nous et beaucoup d'autres espèces ensuite l'objet de la peur, ce qui nous fait peur ça par contre ça peut être extrêmement lié, développé après tout l'être humain est sans doute le seul être vivant à avoir peur de la mort ce qui est quelque chose qui est éminemment culturel c'est-à-dire que même si la mort elle, elle est biologique on sait que c'est parce qu'on est biologique qu'on va mourir le fait d'anticiper qu'on puisse disparaître ça c'est quelque chose qu'on apprend on sait qu'on va mourir parce qu'on a appris qu'on est enfant et qu'on veut les gens disparaître mais pourtant les animaux qui n'ont pas conscience qu'ils vont mourir ont quand même la peur bien sûr, mais pour d'autres raisons lorsqu'ils ont peur du prédateur, c'est pas parce qu'ils ont peur de mourir c'est parce que le prédateur va les bouffer et que la seule façon que l'évolution a trouvé pour les sauver c'est d'imprimer dans leur circuit tout ce réseau de la peur qui est un réseau moteur et émotionnel Quelqu'un qui pose Migo dans le chat peut-on transmettre une peur et puis Estelèche qui complète comme un virus est-ce que quelqu'un qui a peur nous fait peur ? Alors bon, il y a deux choses dans ta question D'abord il y a la transmission, la contagiosité oui bien sûr, mais ça c'est assez propre à toutes les émotions l'une des fonctions des émotions en dehors de nous protéger c'est de représenter un message social c'est-à-dire d'être aussi un message à destination des autres et c'est vrai pour la joie, c'est vrai pour toutes les émotions en pratique le dégoût, etc. parce qu'il sera utile au groupe auquel on appartient de connaître notre état émotionnel et donc la peur, propager la peur la contagion émotionnelle de la peur c'est avertir le groupe qui est un danger et qu'eux aussi doivent réagir ils ne sont pas forcés de... c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'on est en interaction avec quelqu'un on le regarde dans les yeux parce qu'en fait c'est dans les yeux qu'on va réussir à mieux détecter la présence éventuelle d'émotions et donc nous renseigner sur ce qui est aux alentours et par exemple ce qui se trouve dans notre dos si je discute avec toi je ne sais pas ce qu'il se passe dans mon dos et s'il y a un prédateur dans mon dos j'ai intérêt à voir où tu regardes pour surveiller l'approche éventuelle d'un danger c'est comme ça que fonctionnent les pigeons il n'y en a qu'un seul qui... il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui aille peur et tout le monde s'envole sans chercher à savoir qu'est-ce qui a fait peur à mon pote le pigeon toutes les hordes mais il y a aussi une autre chose qui est intéressante dans ta question sur la transmission c'est une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps de mémoire je dirais il y a 2-3 ans qui a montré qu'on pouvait en faisant l'apprentissage de la peur chez un rongeur un rat de laboratoire transférer cette peur à un autre rongeur qui lui n'a pas fait cet apprentissage donc on peut transmettre une peur en l'occurrence c'est simple c'est dans une cage on établit une relation chez l'animal entre cette cage-là et un stimulus douloureux en l'occurrence un petit choc électrique dans les pattes ce qui fait que l'animal craint les chocs et bien lorsqu'on le met dans la cage il a peur de cette cage il a peur de cet endroit et ensuite en gros on décode le réseau neuronal et on va implanter cette peur à un rat qui lui n'a pas de connaissance de cette cage et lorsqu'on le met dans la cage en question et bien il va réagir comme le premier c'est-à-dire qu'il aura peur dans cette cage donc on a transmis là réellement le circuit neuronal de l'information de la peur d'accord, d'accord mais ça veut dire c'est-à-dire quand même que la souris B a conscience que la souris A a peur non parce qu'en fait elle sait pas pourquoi elle a peur mais elle a peur finalement c'est presque comme une crise d'angoisse sa peur pourrait être sans objet sauf que placée dans cette cage où la première souris a eu l'expérience des petits chocs électriques et bien elle va réagir comme la première c'est-à-dire qu'elle aura peur de recevoir des chocs dans les pattes on explore un peu partout alors on a vu que dès qu'on restait un peu trop longtemps dans le noir elle se met un peu à paniquer doucement mais sûrement on a des tremblements elle a des espèces de bruits de bruits chelous qui arrivent alors est-ce qu'ils existent vraiment ces bruits ou est-ce qu'ils sont dans sa tête on a évoqué vite fait le sujet tout à l'heure du coup quand on a vraiment très peur notre cerveau est capable de carrément créer des sensations en plus qui n'existent pas genre ils surinterprètent oui c'est exactement ça en gros il va se mettre dans une recherche d'informations extrêmement précises et par exemple dans le cerveau on a un neurotransmetteur qui s'appelle la noradrénaline qui fait partie des catécholamines comme la dopamine dont on parle plus souvent la sérotonine également la noradrénaline c'est un neurotransmetteur qui a notamment pour fonction d'augmenter la science des informations c'est à dire en gros d'améliorer de façon très importante le rapport signal sur bruit dans ton environnement tu as plein plein d'infos là il y a un stylo mais comme tu es dans ta dans ta recherche d'informations sur le jeu et bien tu as intérêt à ce que le bruit de fond qui entoure soit réduit au maximum et que les éléments pertinents eux soient les plus faciles à détecter donc c'est ce qu'on appelle la science c'est ce qu'on appelle le contraste donc quand tu as une peur tu vas augmenter ce contraste de façon très importante et en fait ton environnement va être constitué d'éléments très saillants au détriment du reste ah tu as rencontré un je pense que je suis en train de faire une crise d'angoisse ah d'accord je croyais que tu étais en train de te battre avec un monstre qu'on a vu est-ce qu'il y a souvent des jeux là le jeu il fait référence il y a quelque chose dans mes yeux les bruits aussi est-ce qu'en fait il y a souvent des comment est-ce qu'on pourrait dire ça des hallucinations stéréotypées genre les petites bêtes sous la peau les bruits est-ce qu'il y a quand même des choses qui reviennent souvent est-ce que c'est pareil ça c'est un fantasme habituellement c'est pas hallucinatoire habituellement c'est pas hallucinatoire c'est plutôt ce qu'on appelle des illusions on fait une différence entre hallucinations et illusions les hallucinations c'est des perceptions sans objet il n'y a rien et je vois quelque chose ou j'entends quelque chose là où il n'y a rien les illusions c'est en fait d'authentiques perceptes c'est des choses qui existent mais que je vais voir de manière déformée et le plus souvent déformée dans un sens animal comme je le disais biologique par exemple ce sont des choses qui sont très largement favorisées par l'ambiguïté perceptive lorsque par exemple il y a une pénombre on ne voit pas très bien les formes typiquement un oreiller posé sur un lit c'est le soir il n'y a pas d'éclairage il y a un chat sur mon lit en fait il n'y a pas de chat c'est l'oreiller qui a juste une forme qui tout d'un coup tu as évoqué ça c'est une illusion c'est de la surinterprétation voilà et c'est en fait la même chose dans tous les canaux sensoriels c'est pas uniquement la vision on a des bruits dans l'oreille ensuite on peut leur donner la place on leur donne malheureusement dans les acouphènes les gens peuvent être extrêmement perturbés par ces paumes mais on peut aussi les interpréter comme des cris souvent c'est pas très élaboré quand même et pareil pour les sensations tégumentaires les sensations de la peau les sensations cutanées il est normal de sentir des choses après tout on est bourré de voilà exactement on est bourré de récepteurs partout donc on est complètement envahi par des choses qui en fait sont simplement le reflet que notre corps vit on n'y fait pas attention mais si je suis anxieux ou si je suis en angoisse et bien je vais tout d'un coup enlever des espèces de filtres que j'ai qui fait que j'en tiens pas compte pour interpréter ces sensations comme étant tout à fait anormales et inquiétantes et ça va rentrer un peu dans la boule de neige qui fait que plus je sens des sensations qui me semblent anormales plus je vais produire moins des sensations qui vont aller dans le sens de la prise d'angoisse en effet l'arsène biologique l'arsène biologique une boule de neige du coup c'est quand même fort ça paraît très idéal ce que je vais dire mais le fait qu'un jeu vidéo arrive à nous faire peur c'est pourtant il est ça n'est pas nous c'est pas nous qui sommes en train de vivre ça c'est pas nous qui sommes dans cette grotte là et pourtant tout le rôle du jeu vidéo ça va être d'essayer de nous rapprocher d'une certaine empathie qui fait que bon sans être peut-être non plus à un niveau de panique équivalent à celui dans lequel on serait si on était effectivement dans ce genre de situation tout le défi ça va être de faire en sorte que notre rythme cardiaque augmente un petit peu et le taux d'humidité de notre peau et tout ça ça passe par tout plein de petites mécaniques comme le fait que je vois mes pieds mais tu sais c'est un peu la même chose pour toutes les fictions qui reposent sur en gros l'immersion quand tu lis un roman et que tu es captivé par le roman tu es complètement empathique avec les personnages et tu vis leurs expériences tu endosses leurs souffrances leur stress leur anxiété tu... ouais ouais du coup c'est un détournement c'est un détournement de circuits qui existait déjà en fait voilà c'est surtout des circuits qui nous permettent justement de comprendre les autres on est des animaux sociaux par excellence c'est ce qui fait qu'on a développé des civilisations et ce caractère social de l'être humain fait qu'on a cette capacité à nous mettre dans une peau qui n'est pas la nôtre et en se créant un film très 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 efficace on peut y croire on peut être extrêmement émotionné par ce qu'on vit tout ça en fait ça relève un peu des mécaniques du jeu on a perfectionné le modèle mais lorsque des enfants jouent à se faire sursauter on est déjà à... mais tu sais il y a un auteur qui s'appelle Roger Caillois qui est peut-être pas très connu aujourd'hui mais qui a pas mal écrit sur le jeu en disant que dans le jeu en fait il y a un élément qui est très important c'est le sérieux contrairement à ce qu'on croit le jeu c'est... le jeu c'est une manière sérieuse c'est-à-dire que le jeu ne fonctionne que si on est sérieux et c'est vrai pour tout c'est-à-dire que le sport tu fais un match de tennis s'il n'y a pas tant en jeu si tu mets pas un peu du tien parce que tu as envie de gagner tu vas sérieusement le jeu sera pas agréable et c'est pareil là si tu joues et que tu as envie d'avoir des expériences c'est un peu ça que tu cherches des expériences émotives etc. et bien il faut rentrer dans le jeu et il faut y mettre du sérieux il faut y mettre du sérieux je repensais au côté culturel ou pas de la peur parce qu'il y a un exemple qui me vient en tête on a tous déjà entendu parler de cette ethnie d'Indiens qui a été utilisée sur les chantiers des gratte-ciels aux Etats-Unis parce qu'ils n'avaient pas le vertige mais du coup est-ce que c'est parce qu'ils étaient câblés autrement ou est-ce que parce que ils apprenaient dès le plus jeune âge à ne pas avoir peur du vide et du coup est-ce qu'un film d'horreur ferait peur à quelqu'un qu'on prend dans une tribu un peu ou pas contactée bon il y a déjà le biais du film mais bon mettons on élimine le biais du film on monte un protocole expérimental est-ce que les mêmes choses vont lui faire peur que nous ? Non je pense qu'ils ont tout à fait le circuit de la peur logiquement il n'y a pas de raison qu'ils en soient dispensés sinon ils auraient disparu tout simplement donc ils ont un circuit de la peur en revanche peut-être du fait de l'environnement je ne connais pas le détail de l'histoire mais est-ce que ce sont des ethnies qui vivaient dans des très grandes hauteurs qui fait que dès leur petite enfance ils sont confrontés à des précipices ils ont l'habitude d'évoluer dans des dans des terrains qui sont comme ça qui seraient très angoissants pour nous et effectivement là on est dans le domaine de l'acquis ensuite globalement tu sais moi le débat il n'est acquis je trouve qu'il est on m'évite en défaut parce que on est clairement tellement structuré par la culture dans laquelle on est on est tellement aussi dépendant de nos circuits neuronaux donc on est à la fois 100% biologique 100% culturel tu vois ouais et notre culture elle vient de nos cerveaux c'est quand même avec nos cerveaux qu'on a fabriqué notre culture cette culture elle nourrit nos cerveaux évidemment et c'est elle qui est à l'origine des circuits d'apprentissage qu'on connaît donc tu vois ça se boucle en fait ça se boucle de manière permanente et on ne sait pas ce que se donnerait un cerveau privé de culture je pense que c'est un cerveau qui ne serait pas viable donc il n'y a pas de nature comme ça vierge sur laquelle aucune culture n'aurait jamais mis son empreinte de la même façon que toute la culture elle vient de nos cerveaux collectivement et c'est nos cerveaux qui ont créé tous les objets culturels dans lesquels on évolue ouais là il y a une bonne remarque dans le chat c'est pas tant l'horreur qui fait peur mais le fait que ce soit dur de survivre et c'est vrai que cette notion de vulnérabilité vulnérabilité merci et une clé importante pour qu'on puisse avoir peur mais aussi bien dans un jeu vidéo que dans la réalité en fait genre je peux avoir peur du vide au sommet d'un escabeau par contre bizarrement dès que je suis dans un contexte où je vais avoir un baudrier des cordes et tout et tout là tout de suite ça va beaucoup mieux et en fait dès qu'il n'y a pas ce risque en fait la peur n'est pas la même si on n'a pas de risque de se faire mal on n'a pas peur en fait je vois ça aussi en réalité virtuelle je ne sais pas si tu as déjà essayé la réalité virtuelle mais je me rends compte que ce n'est pas le cas de tout le monde mais personnellement je n'ai pas du tout le vertige en réalité virtuelle je ne fais pas abstraction du fait que je suis dans mon salon en fait mais parce que la peur ça fonctionne au départ c'est la survie la seule chose qui fait que la peur est utile à l'être humain c'est que ça lui permet de survivre donc toi tu touches vraiment au ensuite les moments où ça dérape c'est lorsque la peur survient alors qu'il n'y a aucun danger aucune raison de craindre pour sa survie mais au départ c'est bien ça la fonction de la peur c'est de nous permettre de survivre voilà ça trouve tout son sens dans un survival horreur pas de risque, pas de peur et mon ben me remercie là du coup on a basculé un peu dans une autre dimension en passant à une pierre avec notre superbe outil mystérieux d'ailleurs c'est très drôle parce qu'elle s'en rend compte à un moment alors qu'en fait je viens de me rendre compte moi même qu'elle l'a depuis le début dès qu'on était dans l'avion elle l'avait déjà au coeur du poignet mais elle ne s'en rend compte que maintenant alors qu'en fait c'est un détail qu'on peut remarquer dès le départ qu'elle l'a toujours eu au poignet là on voit un peu des stris en bordure de l'écran mais en fait de toute évidence elle panique un petit peu donc on va essayer de la maintenir en bonne santé psychologique qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs je voyais une autre question tout à l'heure dans le live crise de panique, des choses dans ce genre alors comment est-ce qu'on combat ce genre de choses de manière médicamenteuse ou pas forcément médicamenteuse d'ailleurs est-ce qu'on file systématiquement aux personnes souffrant de crise d'angoisse des médicaments ou est-ce qu'il existe d'autres thérapies ? non non il existe d'autres thérapies en fait il y a pas mal de gammes de thérapies qui sont possibles y compris les thérapies cognitives ou comportementales dont le but est en gros est de de retirer cette association entre les situations et les sensations de peur le DMR vous savez la rééducation par les mouvements oculaires pareil un petit peu qui essaie de déplacer des associations qui sont faites entre certaines idées certaines représentations mentales et les sensations de peur le premier pas c'est déjà de bien comprendre ce qui nous arrive parce que dans la crise d'angoisse il y a souvent quand même un gros retard sur l'identification notamment parce que les gens ont du mal à comprendre qu'ils puissent avoir des signes de la peur alors qu'il n'y a pas de danger donc lorsqu'on dit c'est une crise d'angoisse un diagnostic crise d'angoisse la première réaction c'est mais docteur j'étais sur mon canapé tranquillement il n'y a pas de raison et ma réponse c'est souvent c'est bien la raison pour laquelle je vous vois en consultation c'est que si un problème de santé il n'y avait pas de raison d'avoir peur mais les mêmes sensations seraient survenues si vous aviez croisé un tigre dans un couloir de l'hôpital après c'est plus le problème de l'anatique quand ça arrive là il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande des jeux vidéo d'un jeu d'horreur en VR qui se passerait sur une montagne russe oui par rapport au truc justement la VR je vais faire un peu un mélange des questions il doit en tout cas un truc qui me vient à l'esprit est-ce qu'on peut utiliser ou peut-être que c'est déjà le cas utiliser le jeu vidéo pour soigner ou traiter des comportements liés à la peur oui tout à fait, oui c'est fait il y a des équipes qui s'intéressent beaucoup à la réalité virtuelle au jeu vidéo toujours avec une orientation plutôt cognitive ou comportementale c'est-à-dire arriver à à débobiner ce lien qui est fait entre des états physiques corporels notamment, je ne suis pas bien, j'ai du mal à respirer je sens que j'ai un malaise général qui va contribuer à générer cette sensation d'angoisse et les situations par exemple un médicament qui s'appelle le propanolol on en a parlé vous savez pour les suites là du Bataclan il y a une grosse étude française qui a essayé de voir comment prévenir les complications de l'exposition comme ça à un gros stress donc tout ce qui est stress post-traumatique en utilisant le propanolol le propanolol le propanolol c'est un médicament qui bloque l'activité du système sympathique donc qui réduit le rythme cardiaque qui en gros réduit le tremblement enfin tous les marqueurs tous les marqueurs physiques de l'état de stress sont réduits par le propanolol et si par exemple on prend du propanolol avant d'être exposé à une situation qui d'habitude nous stresse par exemple je ne sais pas un endroit fermé une foule des arrêts et bien je n'aurai pas mes réactions physiques habituelles au lieu de sentir que ça y est j'ai des mal à respirer ça y est j'ai la gorge qui se serre j'ai mal au ventre j'ai le coeur qui y bat très vite et bien je n'aurai pas toutes ces sensations et du coup les messages que je vais recevoir de mon corps c'est en fait je suis assez calme ah d'accord je comprends ça en fait ça crée de nouveaux souvenirs on a été exposé au stimulus mais on n'a pas eu de réaction voilà mon coeur bat vide j'ai les mains moites et tout et tout donc du coup notre cerveau se dit on essaie de découpler comme ça l'état physique du corps avec les idées qu'on a en tête et ce qui fait que à force finalement ça me fait pas grand chose puisque je sens rien ça m'en rappelle j'avais vu passer un papier là-dessus on faisait se rencontrer des couples sur un pont en corde suspendu justement et l'état de peur lié au vide était en fait interprété par le cerveau comme étant la personne d'en face me fait de l'effet et en fait bah comme ça on a réussi à amorcer plusieurs amorces de plusieurs amorces de couple ah je connaissais pas ou en tout cas de personnes qui acceptaient de se revoir après l'expérience du coup du coup c'est rigolo comme le cerveau est capable d'associer d'associer des sensations internes à quelque chose le cerveau est sans arrêt en train de faire des lectures de nos états physiques et ça sera un rôle très important dans les jugements qu'on porte sur la réalité qui nous entoure pour prononcer un exemple un peu dans le genre du tien on a demandé à des gens de tenir dans leur bouche entre leurs dents un stylo donc de tenir bien serré comme ça ou alors alternativement ils avaient deux petites pastilles sur le front comme ça et ils devaient rapprocher ces deux pastilles donc en fait pour rapprocher les deux pastilles on fronce les sourcils comme ça et puis on leur montait des petits cartoons en leur demandant s'ils les trouvaient amusants ou pas et ceux qui devaient tenir le stylo dans leur bouche et qui faisaient en fait un sourire en tenant comme ça trouvaient beaucoup plus sympa et beaucoup plus amusant les cartoons que ceux qui au contraire français le font parce qu'ils devaient ramener les pastilles donc ils ont montré comme ça que simplement des expressions qui ne sont pas des expressions émotionnelles c'est en fait des consignes qu'on leur donne de tenir la chose en créant en gros l'environnement physique émotionnel vont avoir une influence sur les jugements qu'on porte c'est fou mais en plus c'est très basique c'est juste tel groupe de muscles du visage est contraté c'est très basique c'est très basique mais ça dit quelque chose d'essentiel qu'on a déjà dit à propos de la peur qui est que le fait qu'il y a d'abord notre corps en train d'exprimer des choses et ensuite il y a toute l'histoire qu'on se raconte à propos de ça c'est à dire que finalement cette conscience qu'on a qui sans arrêt nous raconte des trucs à propos de ce qu'on vit de ce qu'on est en train de vivre elle est très en retard sur tout ça elle est très en retard les choses sont déjà inscrites dans notre corps quand on commence à en faire le récit pour soi-même et c'est pas étonnant parce que la conscience est quelque chose d'extrêmement coûteux notre prise de conscience elle est très retardée par rapport aux événements c'est un outil qui est extrêmement performant mais qui demande un tel niveau de traitement de l'information et du signal que ça prend du temps donc on est en retard c'est pour ça qu'il y a des circuits qui réagissent plus vite que d'autres c'est pour ça que la plupart des circuits physiques réagissent très rapidement et que finalement ce qui nous crée notre objet de conscience est très tardif et c'est aussi la raison pour laquelle notre conscience va sans arrêt anticiper ce qui se passe on est sans arrêt en train de prédire ce qui va arriver parce que si on ne le fait pas on va être pris de vitesse voilà là elle est en train de paniquer si elle voit des choses qui ne lui plaisent pas trop du coup on va faire une stratégie bête et méchante c'est qu'on ne va pas regarder et ça ça marche vraiment ça si on évite du regard à le problème on a moins peur du coup petite question dans le chat est-ce qu'il y a des études pour montrer comment se fait la prise de décision en situation de peur oui tout à l'heure on en a parlé c'est les IRM fonctionnel c'est ça ? oui oui alors en fait en IRM fonctionnel on peut très facilement exposer des gens à des images qui font peur regarder un petit peu quels sont les réseaux qui s'activent donc je parlais de l'amygdale je parlais du lobe préfrontal qui exerce un contrôle en gros sur l'expression émotionnelle bon il y a tout un circuit en gros ce qu'on appelle le circuit limbique qui est le circuit des émotions et qui traite aussi de la peur la prise de décision alors elle est quand même très 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 rapide elle est très précoce dans la peur est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une prise de décision à quel moment on va décider de prendre la fuite ou de rester immobile ou de se combattre je ne sais pas si on est en mesure d'évaluer ça alors là peut-être qu'il y a eu des choses de faites je ne suis pas certain ah tiens Guy Poler qui pose une question pas une question mais une remarque qui du coup je vais rebondir dessus comment ça se fait qu'on arrive à développer du coup un goût pour aimer avoir peur alors c'est un peu en général quand même on aime beaucoup les émotions alors les émotions positives c'est évident les émotions négatives c'est vrai que ça paraît moins évident après tout est-ce qu'on aime le dégoût est-ce qu'on aime être dégoûté dans ce cas on irait voir des aliments qu'on déteste pour éprouver le plaisir on mange pimenté très pimenté mais pimenté ce n'est pas forcément du dégoût c'est pas quelque chose qui va nous dégoûter en revanche c'est sûr que lorsqu'on est dans un jeu on sait que la peur qu'on va éprouver on va réussir à la dégommer à la déconstruire très vite après généralement le plaisir il y a ce côté contrôle le plaisir tu vas toujours ressentir une fois que tu auras eu peur en te disant finalement c'était qu'un jeu donc la partie plaisir je pense pas qu'elle arrive au moment où tu as peur mais elle arrive surtout au moment où tu déconstruis ta peur en te disant ah là là ça a bien marché quand même j'ai chacré mon rythme et quand tu rigoles c'est aussi par soulagement par le fait de savoir que tout ça finalement c'est de la rigolade c'est pour rire que j'ai eu peur tout ça à tout moment j'ai toujours eu le contrôle et j'ai jamais été vraiment en danger c'est comme les montagnes russes mais en même temps c'est ambigu puisque ça marchera que si je suis vraiment bien immergé et que j'y crois donc tu vois si vraiment tu déconstruis la peur au point que tu te dis finalement ok c'est juste une image sur un écran qui bouge ça marchera pas donc il faut y croire pour aller jusqu'à la peur et une fois qu'elle est passée j'ai quand même bien marché mieux que marché j'ai couru j'ai eu sacrément peur et c'est ça qui est sympa c'est pour ça qu'en fait on apprend c'est pour ça qu'après comme le disait Guy Polaire il y a des gens qui apprécient pas qui apprécient pas avoir peur qui sont pas du tout clients des films d'horreur des jeux vidéo d'horreur et hop 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 ah bah ça va en fait je me suis juste fait un peu mal aux chevilles mais ça va ouais il y a des gens qui apprécient avoir peur d'autres moins ensuite la peur mobilise le courage et le courage disons qu'éprouver le courage faire preuve de courage c'est très valorisant socialement même individuellement même pour soi-même se dire bah finalement j'ai surmonté ma peur j'ai été courageux et donc le courage est quelque chose qu'on apprécie chez soi et chez les autres avoir peur c'est bien mais s'il y a des gens qui en ont été témoins c'est encore mieux je vois un peu l'idée de la valorisation sociale d'avoir eu peur et d'y avoir survécu d'avoir prouvé sa bravoure d'ailleurs ça me fait penser à mon je sais plus une tribu en Afrique qui saute de très très haut avec des cordes attachées à leurs pieds qui font pile poil la bonne longueur pour que leur tête frôle le sol et ça fait partie des rites de passage à l'âge adulte et les hommes qui se seront approchés le plus près du sol en sautant depuis le sommet du poteau sont ceux qui auront un peu la plus haute valorisation sociale mais en fait ça peut évoluer mais il y a toujours ce côté-là valorisation sociale d'avoir été le plus courageux des groupes et tout et tout tu as une version un petit peu viriliste du courage très connoté masculin mais tu as un courage qui est très valorisé qui est le courage altruiste aussi donc tout ce qui est sauvetage etc. des gens qui n'ont pas hésité à mettre en jeu leur vie pour aller dans une situation dangereuse où nécessairement ils ont trouvé de la peur pour sauver d'autres personnes c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé dans le groupe de société une petite question une dernière question c'est vrai ça on n'a pas parlé de la relation entre âge et peur est-ce que la peur ou l'idée même de peur ça évolue avec l'âge à partir de quel âge on a peur ? je sais qu'il y a beaucoup de questions un peu de... alors la peur elle commence très très tôt chez l'enfant ensuite on a peut-être du mal à qualifier exactement de peur vous savez vers l'âge de 8 mois les bébés commencent à avoir peur de l'étranger ils commencent à identifier les proches, les familiers et puis à faire la différence avec des visages qu'ils ne connaissent pas et on a tous un souvenir de certains enfants qui est comme ça vers l'âge de 7-8 mois au moment où ils voient un étranger se mettre à pleurer à pleurer en se raccrochant à leur maman pour se rassurer donc la peur existe très très tôt ensuite, ce qui va beaucoup changer avec le développement de l'enfant c'est à l'adolescence le développement des circuits pré-frontaux amygdalien qui est vraiment un des gros marqueurs de l'adolescence et pas par hasard parce que encore une fois les émotions en dehors du rôle de protecteur ça a un rôle social important et que le passage de l'adolescence c'est justement développer des facultés, des aptitudes sociales qui font que d'un enfant totalement dépendant de ses parents on devient au terme de l'adolescence un adulte autonome l'autonomie mais l'autonomie c'est l'autonomie notamment sociale et donc dans cette période là on va avoir un développement de tous ces circuits de contrôle des émotions et notamment de la peur donc bien sûr il y a une grosse partie de développement dans la peur et les circuits de la peur ça se construit au fur et à mesure des années et des expériences ok du coup oh tiens comment est-ce que je quitte la souris de ça je toc là, nickel du coup on va pas tarder à boucler en parlant tout ce qui est comment est-ce qu'on dit aujourd'hui on a parlé de neurologie et tout et tout si je dis pas de bêtises vous écrivez des tu écris de très bons livres là-dessus j'ai ficté un peu tout ça avant le live d'aujourd'hui aussi des articles sur Ecoscience un petit article très court qui m'a beaucoup plu sur la théorie de l'esprit chez les poules ouais si tu peux nous donner quelques mots comme ça sur les livres que tu écris en fait il y a pas mal de choses qu'on a dit là qui sont un petit peu en connexion avec ce que j'ai écrit surtout le premier bouquin ouais le premier bouquin c'est Chatouille de Petit Raca Neurologique qui est sorti en 2017 qui en gros alors ça porte surtout sur tous ces petits moments où le corps semble prendre le dessus tu sais par exemple le frisson tu te mets à frissonner qu'est-ce que c'est ? j'ai pas demandé à frissonner et donc la Chatouille est un bon exemple parce que dans la Chatouille on est contraint de rigoler et on se dit mais pourquoi est-ce que je rigole ? qu'est-ce qu'il y a ? donc voilà tous ces petits moments où tout d'un coup le corps prend le dessus et en fait le message de fond c'est celui que j'ai dit tout à l'heure c'est que le corps est quand même le premier et c'est lui qui vit les expériences et que d'ailleurs nous on en fait un petit peu ce qu'on essaie d'en faire avec notre machine à nous raconter des histoires mais ça reste une machine à raconter des histoires mais il y a beaucoup de choses qui sont en pilotage automatique entre guillemets pilotage automatique ça paraît évident du style on ne contrôle pas notre respiration ça se fait tout seul mais en fait il y a beaucoup de trucs plus complexes que ça qui sont aussi en pilotage automatique exactement ouais le fait de trier on en parlait tout à l'heure du bruit mais il y a beaucoup de choses que notre cerveau met volontairement de côté histoire de ne pas se perdre ça ne sert à rien d'entendre en continu le fait que le ventilateur de l'ordinateur tourne parce que le jeu vidéo est très exigeant dans le plan du graphisme en fait on est équipé avec des récepteurs sensoriels qui sont extrêmement efficaces très très pertinents au niveau de la peau on a une discrimination de l'information qui est très 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 fine visuellement on est vraiment des primates visuels c'est à dire que notre cerveau est surtout équipé en air visuel de manière colossale donc on a une résolution spatiale pas une très bonne résolution temporelle de l'image c'est à dire qu'on fait assez peu d'images par unité de temps mais en revanche on a une résolution spatiale qui est colossale auditivement on a une grande gamme de fréquences on a une distribution en l'occurrence temporelle qui est très 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 bonne bref on a des informations qui sont vraiment colossales et là dessus tout notre travail va être de mettre des filtres parce qu'on ne peut pas être envahi partout et dès qu'on peut à l'étage le plus bas possible avoir une influence qu'on avait appelée top down c'est à dire en gros qu'est-ce que j'anticipe qu'est-ce que je vais être en train de voir et c'est souvent cette influence top down qui fait qu'on est aussi pris par des illusions ou des constructions ou des choses qui n'existent pas réellement mais que notre cerveau reconstruit j'ai des exemples qui me viennent comme ça en tête de reconstruction j'aime beaucoup on va parler en FPS parce que ça parlera aux amateurs de jeux vidéo et en frame mais quand nos yeux bougent si je ne dis pas de bêtises à ce moment-là en fait notre cerveau ne voit rien mais on ne voit pas de coupure noire et bien en fait c'est notre cerveau qui crée les frames qui manquent pour pop 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 que ça colle et qu'on n'aille pas à chaque fois que nos yeux bougent des moments où pop ça devient noir et puis l'image alors on s'en rend compte si vous vous regardez dans un miroir et que vous vous regardez dans les yeux dans un miroir et que vous regardez coup sur coup et gauche et droit et gauche et droit vous verrez jamais vos yeux bouger vous les voyez que quand ils sont fixe en fait mais des images entre les deux un très très bon bouquin qui est sorti récemment là c'est le dernier bouquin de Lionel Nakache qui est là-dessus qui parle du cinéma intérieur et qui raconte exactement ce que tu disais sur la reconstruction de la scène intérieure qui fait qu'il n'y a pas de rupture de continuité on est dans un flux qui est constant et qui est purement illusoire il paraît il bouche la tache aveugle du champ de vision il y a un endroit où le nerf optique arrive et en fait il y a un endroit où normalement on voit rien mais notre cerveau bouche la zone qui est dans le coin périphérique de la vue avec ce qui est autour et le fait de manière cohérente et le fait surtout à une vitesse où je sais que si on fait certains tests il me semble qu'au-dessus d'une certaine vitesse il ne comble pas suffisamment vite la tache aveugle mais il faut vraiment le pousser dans ses derniers retranchements pour qu'il ne soit pas capable de faire une texture cohérente avec le reste à cet endroit là du champ de vision quand même assez fou en tout cas j'espère que ce live vous a beaucoup plu vous pouvez le re-regarder en rediffusion sur la plateforme Twitch et peut-être plus tard sur d'autres plateformes comme Youtube, je ne sais pas pourquoi pas peut-être aussi sur Ecoscience en tout cas vous nous retrouvez régulièrement sur cette chaîne là pour rencontrer des invités, des chercheurs mais aussi des vulgarisateurs vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ceux de l'association Németone du coup c'est vrai que je ne me suis même pas présenté en début de live mais mieux vaut tard que jamais moi c'est Damien Bouévin c'était Damien Bouévin le coordinateur de l'association Németone qui est une association de médiation culturelle scientifique dans le domaine de la biologie, des biotechnologies et de l'environnement vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce live là et les prochains sur nos réseaux sociaux Ilverte Productions pour le Let's Play Science et sinon aussi Németone le prochain live a lieu le 21 mai ça sera mon collègue Clément qui sera en compagnie du vidéaste Melvac et ça sera pour jouer à Subnautica qui est un jeu de survie en milieu sous-marin et ils parleront ensemble biologie marine et ils vivront des aventures sous l'océan ce prochain live sera une heure un peu différente pour une fois il sera à 19h j'espère que ce live aujourd'hui vous a beaucoup plu j'espère que du coup ça t'a plu de jouer et de discuter des mécaniques de la peur il y aurait encore à creuser pendant des heures sur ce sujet tellement le cerveau est plein de choses très intéressantes et je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres jeux vidéo où on pourrait faire des ponts entre ce qui se passe dans le jeu vidéo des mécaniques de gameplay et le cerveau même n'importe quelle mécanique de gameplay on y retrouve la théorie du jeu on y retrouve beaucoup de choses qui sont à la base d'un bon gameplay sur ces bonnes paroles je vous dis à très bientôt passez une bonne un bon restant de journée et nous nous retrouvons très bientôt sur un prochain let's play science